C'est un match qui arrive avant la trêve. Le début de saison était plus difficile sur ce premier match. Après on a remis la machine en avant. C'est un match qui peut nous faire basculer. Même si la saison est longue, un premier bilan pourrait être tiré après ce match-là. C'est vrai qu'il y a eu ce premier match qui se fout au départ. Après le match d'Amiens était plutôt bon. Le match contre Saint-Etienne, même si on n'a pas gagné. C'est une grosse écurie de championnat de France. On s'en tire avec un point, même si c'est à domicile. Mais le début de saison n'est pas mauvais. C'est à nous d'appuyer sur ce match de Reims pour se rassurer et nous soulager. Ça a complètement changé par rapport aux années précédentes. Je mets à part la saison passée où on a fait un très bon parcours à l'extérieur. C'est bien d'avoir cette réussite-là à l'extérieur, cette performance, cette régularité. Mais il faudrait également l'avoir à domicile. C'est le point d'orgue un peu sur cette saison. Renouer avec la victoire à domicile, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à domicile. Donc il faudrait appuyer là-dessus. C'est un petit peu tous les secteurs à peaufiner. Défensivement, ça a été mieux sur le match de Saint-Etienne. Mais surtout pas se relâcher. Il faut maintenir cette concentration, cette organisation. Et puis se projeter un petit peu plus offensivement tout en maintenant un équilibre. Parce que le football, c'est ça. C'est maintenir un équilibre tout le long du match. Pas se faire prendre à défaut, justement. Mais oui, offensivement, être un petit peu plus relâché. J'ai envie de dire, se lâcher un petit peu plus. Mais voilà, je ne mets pas l'accent uniquement sur les attaquants. C'est un travail d'équipe comme défensivement, c'est un travail d'équipe. Oui, voilà. On avait envie de bien commencer la saison. Ça a été une fausse note. Mais depuis, oui, on s'est remis en question. On a remis l'accent sur le travail défensif, les duels. Et ça nous a plutôt bien réussi contre Saint-Etienne. Maintenant, il faut continuer comme ça. C'est un éternel recommencement. Toujours se remettre en question match après match pour être le plus performant possible. Et voilà, maintenir un degré d'exigence qui nous permettra de progresser. J'ai, depuis quelques années, essayé de remplir ce rôle. Même si ça ne fait pas forcément partie de ma nature. Je force ma nature, mais je prends plaisir à le faire de plus en plus. Je prends de l'âge, je prends de la maturité. Et avec mon expérience, j'essaye de transmettre des messages, des valeurs aux jeunes joueurs. Et je prends plaisir à le faire. Donc j'ai un rôle dans le vestiaire qui est de plus en plus important. Et je le prends bien à cœur. J'ai envie de continuer, bien sûr. Pour le moment, rien n'a été entamé. Mais oui, j'ai envie de continuer. Je me sens bien ici. J'ai encore envie de jouer au foot. Donc oui, bien sûr, j'ai envie de continuer. Pas vraiment, pas vraiment. Je ne me suis même pas posé la question de partir. Parce que la saison passée s'est très bien déroulée à Montpellier. Et je n'avais pas du tout envie de mettre l'épaule. On est même plus que quatre. Avec Nicolas Causa qui revient du championnat d'Europe des jeunes. Il y a même Clément Vidal qui tape à la porte. Donc non, il y a une concurrence qui est saine. Mais ça nous permet, ça nous force justement d'être performants. Et c'est une émulation qui est plutôt intéressante. On essaie de se surpasser pour garder notre place. Ou pour mériter notre place. Mais entre nous, ça se passe très bien. L'ensemble du groupe d'ailleurs a un état d'esprit remarquable. Et c'est ce qui a fait notre force la saison passée. Et c'est ce qui fera notre force cette saison encore. Pas du tout. On n'en parle pas. Moi, je pense qu'il mérite d'être appelé. J'espère qu'il le saura. Maintenant, on attendra la liste tout à l'heure. Mais il mérite grandement ses performances, son exigence qu'il met tous les jours au travail, sa force de caractère. Il mérite. Il a vraiment bien progressé en plus la saison passée. C'est un gardien important dans le chemin de France. Donc je pense qu'il le mérite amplement. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle dans l'après-midi. complet parce qu'il est très bon sur sa ligne. C'est un grand gardien. Sur les sorties aériennes, il prend les devants. Il a un jeu au pied de très grande qualité. Il prend beaucoup d'initiatives. Et ça, c'est important pour un gardien de but. Son jeu au pied fait vraiment la différence. C'est le premier relanceur. Et le dernier rempart. C'est un vrai rempart. Oui, c'est le dernier rempart. Donc forcément, c'est la personne qui est le plus en rentrée. Donc, j'ai envie de dire que chaque ligne parle à la ligne qui est devant lui. Et forcément, lui, il nous parle beaucoup. De là où il est, il a un bon champ de vision. Donc forcément, il parle beaucoup. C'est le premier relanceur.